Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Solveig Lével, fondatrice de Aminci Energy, donc des centres d'amincissement dans le bien-être spécialisés dans la digitoponcture. Donc, Solveig a aujourd'hui 25 centres et là, c'est encore en train de monter dans toute la France d'amincissement, du coup, pour tout être humain souhaitant m'insirer dans le bien-être. Donc, salut Solveig. Salut Pierre. Ravi d'être. Heureux de t'accueillir sur cette vidéo. Est-ce que toi, tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Je suis, comme t'as dit Pierre, je suis Solveig Lével, donc installée depuis exactement 26 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Au départ, on a pris forme, nos centres ont démarré dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on a la chance de se développer dans toute la France. On est spécialiste en digitoponcture. Le but, c'est de retrouver un équilibre corps mental en travaillant et sur le corps en médecine chinoise et en travaillant sur l'esprit dans d'autres outils pour pouvoir, notre plus grand objectif, c'est de mincir et s'alléger, mais aussi pour se sentir en harmonie dans son corps pour atteindre plus facilement ses objectifs. Génial. Et toi, comment tu en es arrivée là ? Quelle est ta mission par rapport à ça ? C'est quoi tes envies, ton rêve par rapport à Amain Synergie ? Alors, Amain Synergie, mon rêve, c'est que, évidemment, c'est que toutes les personnes puissent retrouver les commandes de leur corps, comprendre comment fonctionne son corps, parce qu'évidemment, la plupart du temps, on est dans son mental et on a oublié que notre outil principal, c'est notre corps. Tu es d'accord avec moi, Pierre ? C'est toi aussi qui m'a... On en parle, toi et moi, c'est fort. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble et que j'ai eu besoin de son aide. Le fait d'accompagner le corps dans cette énergie pour retrouver forme, énergie, facilité, légèreté, parce que la légèreté, ce n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Pour tout ça, on a différents outils et surtout en médecine alternative, par des points d'acupuncture, par l'hypnose, par l'énergie. On va les accompagner le plus facilement possible à s'alléger. Et ça, c'est ma grande mission. Et pourquoi, sûrement, la question, c'est pourquoi je suis arrivée chez toi, parce que toi, tu es le grand maître, justement, du mental. Et comme, justement, on adore travailler avec les sportifs, j'avais un super protocole sportif pour améliorer les résultats sur le plan physique, mais il me manquait quelques outils. Et c'est pour ça que j'avais besoin de ton aide. Ok. Et justement, toi qui es en plein développement, là, aujourd'hui, enfin, où il y a encore ces projets, du coup, d'autres, de nouveaux centres à masser énergie, qu'est-ce qui t'as… comment t'en es arrivée jusqu'à moi ? Voilà. Écoute, je suis tombée par hasard. On a eu un ami commun qui m'a parlé que tu étais vraiment le champion de la dépolarisation. Et comme j'avais ce protocole en moxibution, je ne sais pas si tu connais un peu le mot que ça en médecine chinoise, pour justement améliorer les résultats sportifs, il me manquait quand même quelques outils pour travailler le mental avec nos clients. Et quand on m'a parlé de la dépolarisation, j'ai cherché et là, j'ai trouvé le petit génie que nous connaissons tous, maintenant, Pierre. Et c'est comme ça, je me suis dit, ah, il faut que j'aille le voir, il faut qu'il m'explique. Et comme j'adore aussi le quantique, et quand on s'est mis à parler du… J'ai compris que c'était qu'avec toi. Ma prochaine formation, c'était avec toi que je voulais la faire. Ok, c'est top. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en développant, de masteriser ça sur toi ? Pour moi, il y a eu quand même, parfois, quand j'avais des doutes, quand souvent, je me rappelle, j'essaie de me remettre en condition, au départ, c'était au niveau professionnel, et puis après, ça a été au niveau personnel. J'ai adoré mes rencontres avec toi. Quand, justement, je me cherchais un petit peu, je ne savais pas me prendre ma place, si je devais le faire ou pas, quand je discutais avec toi tout de suite, t'arrivais à m'aligner le plus facilement possible en faisant le tri un petit peu de mes pensées, comprendre mes doutes, pourquoi je me les projetais, ce que j'avais peur chez les autres, c'était mes propres peurs. Et le fait de me dépolariser, c'est vrai que ça allait de plus en plus vite. Je pouvais prendre des décisions beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de facilité, et surtout avec une foi en moi. Pourtant, je sais si le travail est, c'était une clé en plus. Et je t'avoue qu'avec toi, ça a été vraiment très facile, léger, et j'ai adoré. Et c'est pour ça qu'on va continuer, n'est-ce pas ? Du coup, Solveig, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement tant que chef d'entreprise, cet accompagnement ? J'avais une deuxième question, mais après, c'est comment tu vois les rapports entre les stratégies du sportif de haut niveau et le chef d'entreprise que tu es pour te développer aujourd'hui ? Alors, ce que j'ai aimé, au départ, je partais pour mon boulot pour apporter un outil de plus à mes clients, mais en fait, les rencontres avec toi me permettent, moi, de m'aligner beaucoup plus rapidement. Et t'allais me... En plus, les femmes, on a tendance à se rajouter tellement, tellement de pensées, tu sais très bien, on a plus de 65 000, mais parfois, nous, c'est bien. Je suis content que ce soit toi qui le dis et pas moi. Moi, je crois que je suis un homme, juste pour ça, parce qu'on a trop de pensées, les femmes. Mais à la fois, ça me permettait vite d'aligner, d'aller à l'essentiel et moi, de me positionner quand je ne t'avais pas, je perdais plus de temps à faire des tableaux. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce qu'il y a du moins ? Et ça, c'est vrai qu'une séance avec toi me permettait d'aller beaucoup plus vite dans mes objectifs et de trancher et prendre une décision. Ok, donc... Et ça, ça m'a été... Personnellement, ça a été un grand trésor et ça a été d'une vitesse implacable. Oui, c'est la vitesse qui... Ça va vite. Et du coup, toi, justement, comment tu vois les... Parce que finalement, les séquences que je fais internes avec toi sont les mêmes que pour les sportifs. Et du coup, comment est-ce que tu vois cette proximité entre le sport de haut niveau et l'entrepreneur que tu es ? J'ai été rechercher ma médaille d'or. Je t'ai préparé les séquences en trois mois de temps avec toi pour ma médaille d'or, pour mon podium. Et c'était ça que j'ai aimé. Me remettre dans un état de sportif, de gagnant. Alors, pour info, je ne suis pas du tout sportier. Mais justement, j'ai aimé... Je me rappelle, c'est ce que je t'avais dit la première fois. Je me suis pas du tout sportif, mais j'aime cet état-là. Je voulais me remettre dans cet état de réussite, d'aller chercher un objectif, de maintenir et de ne plus perdre de temps. Si on perd plus de temps, on gagne de l'énergie. Si on gagne de l'énergie, on reprend cette confiance en soi. Je me suis remise dans cette posture de winneuse-là. Et je me sens... Et d'ailleurs, en trois mois de temps, je crois que j'ai dû faire quatre ou cinq installations d'Amassi Énergie. Tu m'as mis dans cette énergie que j'ai été rechercher. Et l'ANIAC, justement, du sportif, je l'ai remis dans mon parcours. Ok, c'est top. Et du coup, Solveig, quand tu vois tes projets, justement, à six mois, un an, comment tu vois ça, en fait ? Comment tu es par rapport à ça ? Écoute, maintenant, ensemble, on va préparer les championnats du monde, Pierre. Après les JO, tu es d'accord ? Tu m'accompagnes là-dedans ? Alors, les JO, c'est le top, top. Mais du coup, on va faire un deuxième JO, si tu veux. On va faire une double médaille. Ok, c'est top, Solveig. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde un chef d'entreprise ou même un sportif qui regarde cette vidéo, qui hésite, qui se dit, c'est quoi la dépolarisation ? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour qu'il puisse passer ? Allège-toi. Va voir, Pierre. Avec l'Académie, on apprend vraiment à ne plus perdre du temps, d'aller récupérer cette énergie, d'aller construire son objectif et puis de retrouver plaisir à qui l'on est. Je trouve que là-dessus, il y a des qui sont extraordinaires. Et moi, je peux encourager chacun d'entre nous d'aller rechercher son potentiel, d'aller rechercher ses ressources. Et avec toi, c'est beaucoup plus facile. Ok, top. Écoute, merci Solveig pour ton retour d'expérience, ton témoignage. Où est-ce que les gens… Ça a été mon trésor de 2021, en tout cas. Comment ? Ça a été mon trésor de 2021. C'était la nouvelle découverte. Ah, cool. Écoute, ça me touche de l'entendre. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors, sur www.amassierenergie.com ou alors www.solveiglevel.com Super. Du coup, je vais mettre les liens juste en dessous. Vous pouvez aller voir les liens juste à la fin. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis voilà, si vous avez des questions, je crois que ce soit, vous pouvez aller voir les liens juste en dessous, contacter Solveig pour les centres Amassier Énergie. Voilà, Solveig. Écoute, merci. Et puis à très bientôt alors. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.